... Bonjour Olivier, aujourd'hui nous allons poser un clostra. Très souvent dans les jardins, les gens choisissent le clostra pour clôturer. J'ai remarqué par contre qu'avec le temps, les clostras ont tendance souvent à pencher d'un côté ou de l'autre. Est-ce qu'il y a un moyen pour éviter ça ? Oui, donc un clostrat ça reste simple à poser, mais il y a quand même quelques précautions à prendre pour éviter que dans le temps ça bouge. Donc le plus important, c'est de faire un trou suffisamment profond pour le scellement du poteau. Aujourd'hui nous on a juste un clostrat à poser, donc on n'a pas une grosse prise au vent, le panneau n'est pas très grand, donc on va juste le sceller dans la terre. Par contre pour une clôture plus grande, on préférera sceller les poteaux dans du béton. Oui, ce sera beaucoup plus solide quand il y a plus de prise au vent en fait. Est-ce qu'il y a moyen de ne pas forcément creuser un trou ? Oui, donc pour éviter d'avoir à faire un trou, il existe des encres à enfoncer avec une réservation pour l'emboîtement du poteau. D'accord. Et si on avait eu par exemple un support en béton, il existe aussi des platines qui se fixent dans le béton avec une réservation aussi pour le poteau. Donc pour résumer, il y a plusieurs façons pour fixer un clostrat. Aujourd'hui, on va simplement le sceller dans la terre directement. On s'y met ? Sous-titrage ST' 501 Donc ça y est Julia, les trous sont prêts. Donc par contre, si on avait eu un clostrat avec plus de prise au vent, il aurait fallu creuser jusqu'à... Au moins 50 centimètres. D'accord, 50 centimètres. Et sceller dans le béton. Donc là maintenant, on va mettre un peu de gravier au fond du trou. Pour que l'eau ne stagne pas autour du poteau. Voilà. Allez, je fais le deuxième. C'est tout ça. C'est tout ça. C'est tout ça. Donc Julia, notre premier poteau est scellé, bien d'aplomb. Donc on va pouvoir sceller le suivant, et en prenant soin de bien laisser une réservation suffisante entre les deux poteaux pour insérer notre clostrat, et se mettre bien de niveau par rapport à celui-ci. Et bien sûr, on a laissé assez de hauteur pour que le clostrat ne soit pas en contact avec l'humidité du sol. Voilà. Ça y est Olivier, on a fini de poser notre clostrat. Donc là, on a directement fixé le panneau dans le poteau avec des vices inox, mais on aurait pu aussi utiliser des petites écarts de fixation qui auraient permis de faciliter la pose. Et là, en haut de nos poteaux, on peut rajouter, si on veut, un petit chapeau. Oui, et en même temps, ça permettra de protéger le dessus du poteau de l'humidité. On peut également peindre ou lasurer le panneau. Alors ça permet de rajouter une note esthétique, et puis ça permet également de protéger le bois. À quelle fréquence il faut le faire ? C'est conseillé tous les trois ans en fonction de l'exposition du panneau.